Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à modéliser cette pile en 3D sur Blender. C'est parti ! On se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on va faire un A pour tout sélectionner. X pour ouvrir le menu Delete et on vient cliquer sur Delete pour supprimer les éléments sélectionnés. Numpad 1 pour me mettre en vue de face. Shift A pour ouvrir le menu Add. Je vais aller chercher une image de référence. Je fais un S pour l'agrandir. Alors on voit qu'au niveau de l'axe des Z, on n'est pas centré. Donc on va faire un GX pour le centrer manuellement. Comme ceci. Je vais aller chercher le Selectable qui est juste ici pour le désactiver. Comme ça, je viens de bloquer mon image de référence. Shift A pour ouvrir le menu Add. On va aller dans Mesh, on va aller chercher un Cylindre. Je vais dans les propriétés de mon Cylindre et je vais augmenter le nombre de vertices. Je vais en mettre 64. La hauteur, on va l'augmenter. Alors on voit que mon image de référence n'est pas centrée sur la hauteur non plus. Donc on va réactiver le Selectable. Je sélectionne mon image de référence. Et j'ai Z pour venir le placer manuellement. Je le désactive de nouveau mon Selectable. Je reprends mon Cylindre. SZ pour le scale sur l'axe des Z. Et vu que je l'ai fait sur mes Z, j'aimerais le faire sur l'axe des X et des Y sans toucher au Z. Donc pour faire ça, je fais un S Shift Z. Comme ça, je verrouille l'axe des Z. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur Tab pour passer en Init Mode. 3 pour sélectionner les faces. Je fais un léger balayage pour voir ma pièce ici en dessous. Je sélectionne ma face du dessous. Et je fais un I pour insérer une face dans une face existante. Alors je m'arrête au niveau du gris. Comme ça, quand je veux me remettre en vue de face grâce au Numpad 1 et faire un E pour extruder, je suis au bon niveau. Je vais faire un S pour le scale légèrement vers l'intérieur. Je fais de nouveau un balayage pour aller vers le haut. Je sélectionne la face du dessus. Et je fais un I pour insérer une face dans une face existante. Numpad 1. E pour extruder. Alors là, j'ai mal fait mon extrude, donc je vais faire un GZ pour le déplacer de nouveau. Je me remets en vue du dessus. I pour insérer une face dans une face existante. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. Et E pour extruder de nouveau. Comme ceci. Alors, je vais refaire ici un I aussi par sécurité. Et je vais le faire pareil pour en dessous, au niveau du rendu sera plus propre. Donc un I ici aussi. Maintenant que j'ai fait ça, je me rends compte que dans les propriétés, au niveau du scale, on a les mesures qui ont été déplacées. Et pour faire un Bivol, c'est pas génial. Donc je vais appuyer sur Tab pour passer en Objet Mode. Et je vais faire un CTRL A ou CMD A pour ouvrir le menu Apply et faire un scale. Donc je vais appliquer le scale. Et de nouveau, on a les valeurs par défaut. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer par ici au dessus. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. 2 pour sélectionner les edges. Je sélectionne un edge. ALT ou OPTION ENFONCÉ pour sélectionner l'ensemble des edges. NUMBAD 1 pour me mettre en vue de face. Et je vais faire un CTRL B ou CMD B pour faire mon Bivol. Avec la mollette de la souris, je viens rajouter des segments. On va marquer un peu les éléments là aussi. Donc je sélectionne un edge. Et puis ALT ou OPTION, je viens sélectionner plusieurs edges. CTRL B ou CMD B pour faire mon Bivol. Je viens diminuer le nombre grâce à la mollette de la souris. Je recommence. Je sélectionne un edge. ALT ou OPTION pour sélectionner l'ensemble. NUMBAD 1 pour me remettre en vue de face. Si je veux voir à travers, je fais un Z wireframe. CTRL B. Je vais faire pareil pour ici. Je vais marquer. Donc je sélectionne un edge. ALT ou OPTION. CTRL B. Je vais sélectionner un edge ici. ALT ou OPTION ENFONCÉ pour sélectionner l'ensemble. Je vais aller sélectionner en bas aussi mes edges qui m'intéressent. Donc là, je vais faire un SHIFT ALT ou SHIFT OPTION pour rajouter à ma sélection l'ensemble des edges. NUMBAD 1 pour me mettre en vue de face. Et je vais faire un CTRL B ou CMD B pour faire mon Bivol. Avec la mollette de la souris, je peux venir rajouter des segments. Je recommence ici en dessous. Je sélectionne un premier edge. ALT ou OPTION pour sélectionner l'ensemble. CTRL B ou CMD B pour faire mon Bivol. Et avec la mollette de la souris, je viens diminuer le nombre de segments. Je sélectionne un edge. ALT ou OPTION pour sélectionner l'ensemble. CTRL B ou CMD B pour faire mon Bivol. Voilà. Z, SOLID pour se remettre en vue solide. Tab pour repasser en OBJEMODE. Clique droit, SHADESMOW pour venir lisser notre mesh. Maintenant que nous avons notre mesh, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, je peux désactiver mon image de référence. J'en ai plus besoin. Je vais aller dans le shading. Je vais appliquer une nouvelle texture. Je vais faire un SHIFT A. Je vais chercher une image texture. Hop, je vais chercher mon image. SHIFT D pour dupliquer. SHIFT D encore pour dupliquer. Je vais chercher la wrongness et la métallique. Je prends la métallique, je la relie à la métallique. La wrongness, je vais la prendre et la mettre à la wrongness. Et la diffuse, je vais la relier à la base color. Et j'obtiens bien ma texture, sauf qu'on voit que ce n'est pas très propre. Maintenant que nous avons notre texture, nous allons nous attaquer au dépliage de l'UV. Pour le dépliage de l'UV, on va aller dans le UV Editing. Z, Material Preview, comme ça on voit bien notre texture. Je vais zoomer là où j'aimerais découper. Je sélectionne un premier edge et grâce à la touche Alt ou Option enfoncée, je viens sélectionner l'ensemble des edges. Je fais un clic droit et je vais faire un Make Same. On voit que ça devient rouge ou orange et pas bleu. Donc si ça devient bleu, c'est que vous avez cliqué sur Max Sharp et ce n'est pas ça. Je sélectionne un autre edge ici en dessous et je fais un Shift Control ou Shift Command pour aller sélectionner mon edge qui est là jusque là-bas. Donc d'un point A à un point B. Shift Control, on peut aller ici aussi. Hop, on va aller voir en bas. Shift Control, Shift Control et je vais aller chercher celui-là grâce au Shift enfoncée. Clique droit de nouveau, Make Same. On a bien un rouge ou orange comme ça. Je sélectionne l'edge qui est là et je fais un Alt Option pour sélectionner l'ensemble des edges. Clique droit, Make Same. De nouveau, je viens de couper ici. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur A pour tout sélectionner. On a bien notre UV qui apparaît ici à gauche. Sauf que c'est l'ancienne UV qu'on avait. Ce n'est pas la nouvelle qu'on vient de découper. Et pour faire la nouvelle qu'on vient de découper, on va aller dans UV et on va faire Unwrap. Comme ça, il vient bien de créer mes éléments en fonction de la découpe que j'ai faite ici. Dans ma vue de gauche, j'appuie sur 3 pour sélectionner les faces. Je viens sélectionner mes faces ici en bas. Et je vais faire un CTRL ou COMMANDE NUMBAD++. Comme ça, je viens rajouter à ma sélection mes éléments. G pour les déplacer. Je viens sélectionner mes éléments ici. Je vais faire un RX de moins 90 degrés. Donc ça marche ici aussi les rotations. Je viens le repositionner dans ma vue ici. S. SX pour le scale, sur la liste SX aussi. G pour le repositionner où je veux. Alors, on voit que dans notre vue 3D, ici, ce n'est pas droit du tout. On a des bosses. Pour régler le problème, je vais sélectionner une face ici. Je vais appuyer sur U pour ouvrir le menu Unwrap. Je vais dans Follow Active Quad, Langue Average et je clique sur OK. Et on voit qu'il m'a tout mis droit, ici, au niveau de mon UV. Et je n'ai pas de problème dans ma vue 3D, au niveau du rendu. Bon, à part ici au-dessus et en-dessous. Donc on va régler le problème tout de suite. On appuie sur TAP pour repasser en Edit Mode. On a bien tout qui est sélectionné. Donc on a bien tous nos éléments qui apparaissent ici. Je sélectionne mes éléments ici. Numpad, contrôle Numpad++ pour rajouter à ma sélection, pardon. G pour me déplacer. Alors, hop, je vais prendre la souris G pour essayer de se centrer. Alors, Numpad7 vue du dessus. Pas vraiment centré, donc je vais encore faire un G pour me déplacer. Ça a l'air pas mal comme ça. On va faire pareil pour en-dessous. On va aller voir ici. Hop. On vient sélectionner notre élément. Le G, on va se repositionner. On va zoomer ici aussi, on peut. Voilà. Alors, je vais revérifier ici si je suis bien au centre. Parce que j'aimerais bien être centré correctement. Ah ben non, je ne suis pas centré correctement. Voilà, c'est pas mal comme ça. Et du coup, on obtient bien notre pile. Donc voilà, je viens de terminer notre pile en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada